Comment faire baisser la pression artérielle rapidement ? Si votre tension artérielle est anormalement élevée, vous devez réduire le plus rapidement possible. Il y a des façons de le faire en utilisant rien d'autre que le régime alimentaire et le mode de vie, mais si vous êtes déjà confronté à l'hypertension artérielle, votre meilleur pari pourrait être d'obtenir votre médecin de vous prescrire un médicament. Voici ce que vous devez savoir sur les options disponibles pour vous. L'abaissement de la pression artérielle avec l'alimentation Maintenir un régime alimentaire équilibré Une alimentation composée de grains entiers, les fruits, les légumes et les produits laitiers à faible teneur en matière grasse peut réduire votre pression artérielle par autant que 14 mmHg, en particulier lorsque que le régime alimentaire contient également des quantités minimes de graisse saturée et de cholestérol. Les changements alimentaires sont généralement la première étape de laisser tomber votre pression artérielle. Les effets peuvent être progressifs si vous faites rien de plus que l'équilibre de votre régime alimentaire, mais si vous vous concentrez sur la consommation d'aliments connus pour déposer la pression artérielle et d'accompagner vos changements de régime avec l'activité et le mode de vie des changements, votre tension artérielle va baisser beaucoup plus rapidement. Une fois que vous laissez tomber votre pression artérielle au niveau où il doit être à, vous pourrez vous adonner à la barre de bonbons occasionnels ou un biscuit, mais vous devez aussi nous efforcer de suivre un régime comme celui-ci la plupart du temps pour éviter que votre pression artérielle à partir de dopage à nouveau. Passez le sel Le sodium est l'ennemi naturel de l'hypertension artérielle. Une petite baisse de votre consommation de sodium peut souvent réduire votre pression artérielle de 2 à 8 mmHg. Limitez votre consommation de sodium à 2300 mg par jour ou moins. Si vous êtes âgé de 51 ans ou si vous avez des conditions sous-jacentes provoquant une pression artérielle accrue, battons à 1500 mg de sodium par jour au maximum. Si vous avez besoin d'ajouter de la saveur à vos aliments, vous pouvez le faire en toute sécurité avec beaucoup d'herbes et d'épices. Certaines herbes et épices, en particulier, peuvent réellement vous aider à diminuer votre tension artérielle. Le poivre de Cayenne dilate les vaisseaux sanguins et améliore la circulation sanguine. Turmeric diminue l'inflammation dans l'ensemble du corps, ce qui améliore la fonction cardiovasculaire et provoquant une chute de la pression artérielle. L'ail abaisse le cholestérol et la pression artérielle. Limitez votre consommation d'alcool. En petites quantités, l'alcool peut effectivement causer votre tension artérielle à la baisse. Dans des quantités plus élevées, cependant, il peut causer votre tension artérielle augmente. Pour les hommes et les femmes de plus de 65 ans, boire un verre de vin ou une boisson avec une teneur en alcool similaire par jour. Pour les adultes âgés de moins de 65 ans, vous pourriez être en mesure de boire jusqu'à deux verres par jour. Au fin de suivi, un verre ou un verre équivaut à 12 oz, 355 ml, de bière, 5 oz, 148 ml, de vin, ou 1,5 oz, 45 ml, de liqueur de 80 preuves. En quantité modérée, le vin et autres alcools peuvent réduire votre pression artérielle de 2 à 4 mmHg. Notez que ceci est seulement utile si vous buvez de l'alcool déjà, cependant. Les résultats sont moins prononcés et plus risqués si vous ne buvez pas régulièrement. De grandes quantités d'alcool peuvent diminuer l'efficacité des médicaments contre la pression artérielle. Buvez faible en gras ou du lait écrémé. Le lait est emballé avec le potassium et le calcium, et les deux éléments nutritifs ont été liés à une pression artérielle basse. Dairie contient également de la vitamine D, qui peut également aider. Faible teneur en matière grasse et le lait écrémé est préférable au lait entier. Le lait entier contient de l'acide palmitique, qui, selon certaines études, peuvent bloquer les signaux internes responsables de la détente des vaisseaux sanguins. En conséquence, vos vaisseaux sanguins restent constriction et votre pression artérielle reste élevée. Boire du thé d'hibiscus Les tisanes contenant hibiscus peuvent abaisser la tension artérielle rapidement et de façon spectaculaire si vous buvez trois tasses sur une base quotidienne. Imprégnez le thé pendant six minutes avant de le déguster froid ou chaud. Si vous prenez pas d'autres mesures autres que la consommation de thé d'hibiscus trois fois par jour, vous pouvez réduire votre pression artérielle systolique de sept points dans les six semaines. Thé hibiscus contient des anthocyanes et d'autres antioxydants qui renforcent les vaisseaux sanguins, les empêchant de se rétrécir et causer votre tension artérielle apique. Versez un verre de jus de canneberge Un verre de jus de canneberge peut abaisser la tension artérielle aussi efficacement qu'un verre de vin rouge. Le jus de canneberge contient des antioxydants appelés pro-anthocyanidines. Ces nutriments limitent la production du corps de léen, un composé connu pour constriction des vaisseaux sanguins et d'élever la pression artérielle. Manger des fruits et des légumes qui abaissent la pression artérielle Alors que les fruits et légumes sont une partie importante d'un régime équilibré en général, certains ont un effet bénéfique sur notamment en abaissant la pression artérielle. Manger kiwi Dans une étude réalisée par l'American IR Association, les scientifiques ont découvert que manger trois kiwis par jour pour un maximum de huit semaines pourrait considérablement plus faible pression artérielle systolique. Les kiwis sont riches en un antioxydant connu comme la lutéine. Profitez d'une tranche de pastèque. Pastèque contient des fibres, lycopène, la vitamine A et de potassium, qui ont tous été liés à une pression artérielle basse. Il contient également un acide aminé appelé L-citrulline et l'arginine, qui les premières études indiquent peut aider à diminuer la pression artérielle, ainsi Inclure une grande variété de fruits et légumes riches en potassium dans votre alimentation. Les scientifiques conviennent généralement que le potassium est un complément indispensable à tout régime destiné à abaisser la tension artérielle. Les bonnes sources de potassium comprennent les pois, les bananes, les pommes de terre, les tomates, le jus d'orange, les haricots, le cantaloup, melon et raisins secs. Pensez à boire de l'eau de noix de coco. L'eau de coco est riche en potassium, des électrolytes, et d'autres nutriments liés à diminuer la pression artérielle. Une étude publiée dans le West Indian Medical Journal a indiqué que l'eau de noix de coco a chuté pression systolique dans 71% des participants et la pression diastolique a chuté de 29% des participants. Consommez plus de tofu et de soja. Les produits de soja contiennent des isoflavones, des nutriments qui peuvent avoir un lien direct pour abaisser la tension artérielle. Dans une étude de 2012, les chercheurs ont découvert que les régimes alimentaires riches en isoflavones étaient susceptibles d'entraîner de la pression artérielle qui a été de 5,5 points de moins que la pression artérielle liée à de faibles niveaux d'isoflavones. Le thé et les arachides verts contiennent également une bonne quantité d'isoflavones. Offrez-vous un peu de chocolat noir. Chocolat en général est riche en flavanol. Ces nutriments encouragent les vaisseaux sanguins à se dilater plus large, réduisant ainsi la pression artérielle. Alors que le chocolat peut aider dans toutes les formes, le chocolat noir et cacao pur contiennent des concentrations plus élevées que le chocolat au lait et peuvent être les meilleurs choix. Des études suggèrent que la consommation de chocolat peut réduire la pression artérielle chez les personnes souffrant d'hypertension artérielle, mais les résultats sont moins prononcés chez les personnes ayant une pression artérielle normale ou proche de la normale. Pimenter les choses avec des piments. Capsaïcine, une composante épicée de piment, pourrait encourager une baisse de la pression artérielle lorsqu'il est consommé. Ceci a été déterminé par une étude de 2010, dans laquelle des rats souffrant d'hypertension ont connu une baisse de la pression artérielle après avoir consommé capsaïcine. Notez, cependant, que l'on ignore encore si oui ou non les mêmes résultats sont applicables à l'homme. Vivre une pression l'if est-il l'obloude ? Mettre de côté trente minutes pour que l'exercice de niveau modéré. Exercer pendant au moins trente minutes la plupart des jours de la semaine peut rapidement et sensiblement baisser votre pression artérielle. Vous pouvez faire de l'exercice à la fois par des activités sportives et des tâches communes. Avant d'augmenter la quantité d'exercices que vous faites dans une journée, vous devriez demander à votre médecin pour obtenir des conseils. L'augmentation de votre activité physique trop spectaculaire peut réellement vous mettre à un risque accru de crise cardiaque ou un âge. Puissance marche est l'un des exercices les plus simples que vous pouvez ajouter à votre routine. La marche à un rythme soutenu pendant trente minutes peut réduire votre pression artérielle de près de 8 mmHg. Autres activités sportives que vous pouvez essayer inclure le volleyball, touche football, tire panier, vélo, danse, aquagym, natation, et la corde à sauter. Tâches utiles comprennent le lavage de la voiture, laver les fenêtres et les planchers, le jardinage, ratisser les feuilles, pelleter de la neige, et à monter et descendre les escaliers. Prenez une grande respiration. Respiration lente et méditative détend le corps, l'amenant à produire plus d'oxyde nitrique et moins d'hormones de stress. L'oxyde nitrique ouvre les vaisseaux sanguins, réduisant ainsi votre tension artérielle. Les hormones du stress élevaient la rénine, une enzyme rénale liée à l'hypertension artérielle. Prenez au moins cinq minutes le matin et cinq minutes pour se concentrer sur l'inhalation profondément, en prenant de profondes respirations du ventre à chaque fois. Pour un effet encore plus prononcé sur la pression artérielle, envisagez d'apprendre la méditation formelle, faire du yoga, ou d'essayer Kigong ou le Teiki. Réduire le nombre d'heures que vous passez à travailler. Des études suggèrent que travailler plus de 41 heures par semaine augmente le risque de développer une hypertension artérielle de 15%. En tant que tel, si vous avez besoin d'abaisser rapidement votre tension artérielle, vous devriez essayer de raser un peu de temps à partir de votre horaire de travail lorsque cela est possible. Ceci est particulièrement important si votre travail est notamment trépidant ou stressant. Les hormones du stress causent vos vaisseaux sanguins constrictions, ce qui rend seulement plus difficile pour votre cœur à pomper le sang à travers eux. En conséquence, votre pression artérielle augmente. Écouter de la musique Écouter de la musique apaisante pendant 30 minutes par jour peut aider à laisser tomber la pression artérielle, en particulier si elle est faite en conjonction avec des techniques de respiration profonde et médicaments contre l'hypertension. Choisissez la musique apaisante, comme la musique classique, celtique, ou indien. Des études montrent qu'au bout d'une semaine, votre lecture systolique peut chuter de 3,2 points. Arrêtez de fumer La nicotine est incoupable derrière l'hypertension artérielle. Si vous fumez ou êtes autour des personnes qui fument, coupant cela de votre vie est une façon de baisser rapidement votre tension artérielle. Fumer augmente votre tension artérielle de 10 mmHg jusqu'à une heure après avoir fumé. Si vous fumez toujours, votre pression artérielle sera continuellement élevée. Le même effet s'applique aux personnes qui sont sans cesse autour de fumeurs. L'abaissement de la pression artérielle avec des médicaments Prendre des suppléments de COGDIS La coenzyme Q10 est un complément alimentaire naturel et un antioxydant qui a la capacité de réduire la pression artérielle de 17 mmHg au-dessus de 10 mmHg lorsqu'ils sont pris régulièrement. Le supplément dilate vos vaisseaux sanguins, ce qui rend plus facile pour le cœur à pomper le sang à travers eux. Demandez à votre médecin au sujet du supplément. Il ou elle fait recommander que vous prenez un 60 à 100 mg de COGDIS complété jusqu'à 3 fois par jour. Renseignez-vous sur les diurétiques. Diurétiques Rincez l'excès du sodium et de l'eau hors du corps. Le sodium est un coupable connu de l'hypertension artérielle, l'élimination de l'excès du sodium peut provoquer une baisse significative de la pression artérielle. Considérez les bêtas bloquants. Les bêtas bloquants provoquent la fréquence cardiaque à la baisse. En conséquence, le cœur pompe moins de sang, réduisant ainsi votre tension artérielle. Essayez inhibiteur de l'éca. S signifie angiotensin converting enzyme. Cet enzyme provoque le corps pour produire l'angiotensine, un produit chimique responsable de la constriction des artères dans tout le corps. Un inhibiteur de l'éca provoque vos vaisseaux sanguins pour ouvrir, ce qui rend plus facile pour le sang de circuler à travers eux et causer votre tension artérielle à la baisse. En savoir plus sur l'angiotensine et antagoniste des récepteurs.